Pierre Palmade a honte. Impliqué dans un terrible accident de la route survenu ce vendredi 10 février en Seine-et-Marne, qui a blessé gravement plusieurs personnes, le comédien a voulu présenter ses excuses aux proches des victimes. Ce mardi 14 février, Hélène Palmade, la sœur de l'humoriste, s'est exprimée en son nom. A l'agence France Presse, AFP, elle a déclaré que son frère avait honte et qu'il comptait assumer toutes les conséquences de ses actes. J'ai pu voir mon frère Pierre à l'hôpital. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Dans le même temps, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Gilles Verde a fait savoir que l'ami de Muriel Robin, que l'on sait addict à la cocaïne, était encore très fragile psychologiquement. Il paraît qu'il est extrêmement surveillé, beaucoup craignent qu'il mette fin à ses jours, a tenu à rappeler l'animateur de C8. Une information confirmée par son chroniqueur, il est très fragile psychologiquement, a-t-il reconnu, avant de préciser, je ne dis pas ça du tout pour le dédouaner de ce qu'il a fait, mais si est-il vrai qu'il est très surveillé. Le témoignage de sa sœur fait qu'on a l'impression qu'il prend conscience de ce qu'il a fait. Pour le moment, si est-ce qu'un premier pas, a détaillé Gilles Verde dans l'émission quotidienne de C8. Mais pour l'heure, les proches des victimes de l'accident semblent insensibles aux excuses du comédien, comme l'a indiqué leur avocat maître Mourad Batik. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, découvrez sa maison de 430 m², à vendre pour 1,36 million d'euros que risque Pierre Palmade. Suite à ce grave accident de voiture, une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants, a annoncé Jean-Michel Bourle, procureur de la République de Melun, dans un communiqué publié le 11 février. Mais alors, que risque le complice de Michel Larocque s'il est condamné par la justice ? L'homicide involontaire est le fait de causer la mort de quelqu'un sans le vouloir. Ce comportement ne constitue pas un crime, mais un délit, car la loi prend en compte l'absence de volonté de tuer la victime. Il peut s'agir par exemple d'un accident de la route mortelle, rapporte le site du service public. Dans le cas spécifique de l'accident de la route commis par un conducteur, ce délit peut faire encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75. 000 euros d'amende, 100 000 euros d'amende et jusqu'à 7 ans d'emprisonnement s'il y a une circonstance aggravante et enfin 150. 000 euros d'amende et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement si les circonstances aggravantes sont multiples. Testé positif à la cocaïne, Pierre Palmade risque gros. Pour l'heure, l'humoriste n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Crédit photo, capture écran, C8 ... 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